Bonsoir, accro à la météo, c'est vrai, c'est une passion qui ne m'a jamais quitté et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir la vivre quotidiennement. Mais je suis aussi inquiet face au réchauffement climatique et j'essaye à mon niveau de parler au grand public pour expliquer, essayer de montrer justement quels sont les enjeux de ce réchauffement et ce réchauffement climatique qui est souvent victime d'idées reçues, de préjugés. Et on va essayer de déconstruire un petit peu rapidement en quelques minutes tout ça. Pour parler de réchauffement, le premier élément que je voulais aborder avec vous, c'est d'abord qu'est ce qu'on constate aujourd'hui? Et à l'échelle du territoire, s'il y a un chiffre à retenir, c'est que le réchauffement est de l'ordre de 0,2 à 0,5 degrés tous les 10 ans. Alors ça ne paraît pas grand chose dit comme ça, mais il faut savoir qu'entre le Clermont-Ferrand et le Mont d'Or, il n'y a que 4 degrés de différence de température moyenne. Au regard du rythme actuel, dans 50 ans, la température moyenne qu'on avait à Clermont-Ferrand dans les années 70 correspondrait à celle du Mont d'Or. Donc c'est une évolution qui est vraiment très rapide. Il y a un premier biais par rapport à ce réchauffement, c'est en fait le ressenti. C'est-à-dire que souvent, nous, on va jouer selon notre propre ressenti. Et je vais prendre l'exemple de l'été dernier. Vous savez, l'été 2021, il a été vécu pour beaucoup comme pourri. Et si on regarde les graphiques qui sont normalement derrière moi, grâce aux statistiques, on se rend compte que 2021 n'a pas été un été pourri parce qu'en fait, on a une température moyenne à Olna qui a été légèrement supérieure à la moyenne. Et puis, des précipitations excessives. Mais par le passé, il y a eu des étés qui étaient encore plus pourris, entre guillemets, que ça. Il suffit de voir les années avant les années 80. En fait, on était beaucoup plus frais que ce qu'on a vécu l'été dernier. Pour le classement, il faut se dire que l'été dernier, c'était le 17e le plus chaud depuis 70 ans environ et le 15e le plus vieux. Donc pas de caractère vraiment exceptionnel. Le problème du ressenti, c'est que nous, on a un corps à 37 degrés. On est des êtres humains, donc forcément, on peut rapidement avoir froid. Mais avoir froid ne veut pas dire qu'il fait froid par rapport à une moyenne. Pour vous donner aussi une petite indication, il faut savoir qu'à Clermont-Ferrand, la température moyenne des maximales l'été, ce n'est pas 35 ou 40 degrés, c'est 26 degrés. Et 40 degrés l'été à Clermont-Ferrand, en 50 ans, ça a été atteint que trois fois, dont deux fois en 2019. Ce qui montre bien que ce n'est pas tous les étés. Donc il y a notre ressenti. Et puis après, il y a le problème des médias. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, les médias vont jouer sur tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est spectaculaire. Et on va mettre tous les phénomènes météo sur le dos du réchauffement climatique, alors que beaucoup de phénomènes ne sont pas liés au réchauffement. Et en fait, on va décrédibiliser l'évolution en cours. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez les orages de grêle l'été. Souvent, les médias vont dire, regardez, c'est le réchauffement, c'est catastrophique. Alors qu'en fait, ces orages de grêle l'été, c'est normal. On a aussi les extrêmes du printemps. Comme en ce moment, vous avez vu, on passe de la neige à la chaleur, au froid. Ça n'arrête pas de changer. Mais en fait, c'est la définition même du printemps. C'est-à-dire que le printemps, c'est une saison d'extrêmes. On a une course au buzz, à l'audience, une course au clic. Et tout ça peut décrédibiliser ce qui se passe vraiment. Donc, il faut faire attention à ces biais personnels, notamment comme on l'a ressenti, et aussi au niveau des médias. Alors que faire, vous allez me dire ? Moi, je suis convaincu qu'avant tout, il faut être conscient de la réalité scientifique, de ce qu'on observe actuellement. Il faut mettre de côté tous ces biais personnels qu'on a et essayer d'aller plus loin que ce que les médias peuvent nous dire. Et les médias ont aussi leur rôle à jouer. Il faudrait qu'ils expliquent davantage, qu'ils nuancent surtout, qu'ils contextualisent. Et là, on pourrait avoir un discours qui serait beaucoup plus pédagogique. Enfin, dernier point, je pense que c'est ce qu'on peut faire tous facilement. C'est tout simplement ce que j'appellerais l'émerveillement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est un peu tous déconnectés de la nature. Et j'ai envie de vous dire, sortez, allez voir ce qui se passe dehors, essayez de comprendre. On a une diversité énorme de climats ici. Donc, n'hésitez pas, émerveillez-vous et peut-être qu'on pourra améliorer les choses. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501